C'est le vrai faux de la faute de la matinale avec vous Géraldine Vossner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les inquiétudes d'un paléo-anthropologue. Le spécialiste du comportement des grands singes, Pascal Pic, était l'invité d'Europe 1 cette semaine. Il s'inquiète des ravages de la paresse intellectuelle sur nos sociétés qui laissent le soin aux machines de penser à leur place au risque de disparaître. Aujourd'hui, je suis désolé, les indices sont très inquiétants sur la perte de quelques années d'espérance de vie. À part la France et l'Italie, presque la plupart des pays regressent. Alors ça c'est très étonnant, l'espérance de vie reculerait partout sauf en France et en Italie, affirme Pascal Pic. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux Thomas, c'est même exactement l'inverse. L'organisation mondiale de la santé le confirme, l'espérance de vie augmente à peu près partout sauf en Syrie pour les raisons que l'on sait. En moyenne, un enfant né en 2015 peut s'espérer vivre 5 ans de plus que s'il était né en 2000. Et c'est vrai sur tous les continents. Le niveau de vie s'améliore, on progresse contre les maladies infectieuses, les maladies chroniques. On prévient mieux les problèmes cardiaques, les cancers. Alors évidemment, au Japon, on vit toujours 33 ans de plus qu'au Sierra Leone. Mais non, l'espérance de vie ne décline pas. Elle va au contraire progresser encore dans les 10 ans qui viennent. Pascal Pic est un monsieur très sérieux. D'où vient cette perception que ça régresse ? Alors de quelques facteurs préoccupants qui ternissent cette vision d'ensemble. Ce qui se passe aux Etats-Unis d'abord. C'est le seul pays développé dans lequel l'espérance de vie a légèrement reculé en 2015 d'un petit mois. Mais c'est dû à des problèmes inhérents à cette société. Des inégalités dans l'accès aux soins, donc les mortalités infantiles, maternelles augmentent, morts violentes, obésité et un groupe spécifique est touché. Les hommes blancs, pauvres, de plus de 50 ans, les plus frappés par la désindustrialisation, en fait, qui se réfugient dans l'alcool et dans la drogue. Donc notre perception d'un mieux est brouillée et plus largement, un autre indicateur est intéressant quand on parle d'espérance de vie, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Combien d'années va-t-on vivre sans être impotent ? Or cet indicateur déjà progresse moins vite que l'espérance de vie globale, voire régresse dans certains pays, la Grèce, le Portugal, touché par la crise, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis où les systèmes de santé sont loin d'être parfaits. Et c'est là le défi en fait qui se pose à long terme pour nos sociétés, un défi de financement des retraites et de ces systèmes de santé. Voilà, donc l'espérance de vie en France c'est combien aujourd'hui ? Alors c'est 82,4 ans de mémoire parce que je ne l'ai pas écrit et 69,3 ans en bonne santé, ça progresse chez nous. Ah, presque 70 ans en bonne santé. Merci beaucoup Gérardine Vosner et à demain.